On parle. Et bien voilà, on est parti. Problème de technologie ce matin. Bonjour Ariane, comment ça va toi? Ça va très bien. Toi Chantal? Oui, on parlait de nos rhumes juste avant que c'était la balade, c'était la valse des rhumes depuis le début de l'hiver. Mais oui, ça va très bien, très contente, on est dans l'ouverture du ciel, 7e ciel. On est avec monter au 7e ciel et vivre le 7e ciel. T'es une de nos intervenantes dans vivre le 7e ciel. T'es là depuis le début. Depuis le début, depuis la première cohorte. Ça fait un an, ça fait un an que t'es là, on revient pour la quatrième fois, t'es encore avec nous autres. Comment se fait-il que, justement ça c'était une de mes questions ce matin que je voulais te poser, comment se fait-il que t'es pas encore là après un an, pour une quatrième cohorte, à t'investir comme ça dans un projet fou que j'ai parti vu l'un an, mais que je m'amuse, je m'amuse énormément, que j'ai beaucoup de plaisir. Pourquoi est-ce que ça t'amène à venir continuer encore, pour toi personnellement? Ben, tu sais, on a commencé avec la première cohorte sans savoir vraiment, on s'embarquait dans cette histoire-là, c'était ton premier projet, puis j'avais un goût de collaborer avec toi parce qu'on se connaissait par la bande d'autres choses, puis tu sais, l'expérience est vraiment géniale. Tu sais, moi j'aime ce contact-là avec les gens, puis je pense que je peux apporter aux gens un regard différent. t'sais, fait que, t'sais, moi dans mon intérieur, j'aime apporter, fait que quand je contribue à ton projet, ben le contact que j'ai avec l'autre, ça m'apporte autant, t'sais, je trouve ça beau de voir les gens évoluer, grandir, faire des prises de conscience quand je vois les lumières dans les yeux, faire « oh, ok, j'avais pas vu celle-là ». C'est génial, hein, c'est génial. Pour moi, c'est magique, ça, ces moments-là, c'est vraiment, puis c'est ça, je pense que dans le programme, ben j'apporte une vision complètement différente de ce que les gens connaissent, t'sais, par la constellation familiale, par toutes les loyautés au clan familial, tout ça, qui est comme un, je pense, une partie que, ben c'est très peu connu au Québec, fait qu'il y a... Ben c'est ça, je m'en allais dire. Parle-nous-en un peu, parce que tu nous apportes un côté... Moi, j'ai trouvé ça intéressant d'aller, de connaître ton approche, de voir de quelle façon tu travaillais, puis t'sais, quand j'ai pensé au 7e ciel, et t'sais, les blocages qu'on rencontre, qu'on voit, puis c'est toujours un moment de... t'sais, c'est les prises de conscience, mais quand on bloque, c'est parce qu'on n'a pas conscience, puis comment réveiller souvent son esprit, c'est en ayant des visions des fois différentes d'une situation, hein, tout simplement, puis là, hop, ça aide à la facilitation d'acceptation. Et ton approche trouvait ça, wow, ça, là, vraiment, c'est différent, puis je trouve que ça venait donner comme un genre de coup de pied dans la ruche, t'sais, 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 hey, wow, wake-up call, là, t'sais, ah, j'avais jamais vu ça de cette façon-là, et avant d'en parler plus, j'aimerais ça que tu nous expliques vraiment les constellations familiales, en quoi ça consiste, de quelle façon ça peut vraiment aider le monde, parce que moi, je l'ai senti comme ça, là, si ça a été un coup de coeur, ça a fait, oh, wow, j'aime ça, on y va avec ça, puis ça a vraiment créé des impacts fantastiques, les gens adorent ça, là, les commentaires en général, là. Fait que parle-nous-en un peu de comment tu procèdes, à quoi ça consiste, il y en a qui ont un petit peu peur de tout ça, parce que ça fait, bon, c'est bien bizarre cette affaire-là, c'est quoi une constellation familiale, c'est-tu ésotérique? C'est weird un peu, c'est... Ouais, puis ça n'a rien d'ésotérique, je te dirais que c'est même plus proche de la science, de l'aspect scientifique qu'ésotérique. Juste pour faire du pouce avec ce que tu dis, tu as dit d'entrée de jeu, c'est que ce qui fait que ça a un impact, t'sais, le regard extérieur, bon, c'est sûr, t'sais, moi, j'ai développé une spécialité au niveau relationnel de par les constellations, fait que pour moi, c'est quelque chose qui devient, t'sais, je vois rapidement quand une personne me parle, où est l'intrication, où est le blocage. Fait que pour moi, c'est, t'sais, c'est ma spécialité, fait que c'est sûr que quand les gens, là, m'apportent leur problématique, je questionne un peu, puis tout de suite, claque, ça me permet de mettre le doigt sur la problématique. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que chez les gens, c'est totalement inconscient. La majorité des loyautés d'amour qu'on a envers notre clan familial, nos parents principalement, ou des fois, c'est nos grands-parents, on n'en est pas conscient. Fait que, on veut bien s'occuper d'une problématique, mais il faut toujours bien savoir qu'elle existe pour s'en occuper. Voilà. Fait que, t'sais, on pourrait dire, c'est la même chose que, t'sais, si ton toit coule, tu peux bien le réparer, mais il faut toujours bien que tu saches ça coule de où. Et avant que tu te rendes compte que ça coule dans la maison, ça fait un bout que ça coule dans le toit, puis tu le vois pas, puis tu t'en aperçois pas. Mais ça fait des dommages pareils dans ta toiture, même si t'en es pas conscient, puis même s'il n'y a rien d'apparent à première vue, t'sais. Ça a l'air drôle de dire, t'sais, il y a quelque chose d'extérieur qui vient de tes générations qui peuvent venir t'affecter toi dans ton fonctionnement. Bien, c'est tout à fait logique. Oui, puis en même temps, t'sais, je veux dire, c'est juste du gros bon sens, dans le sens où, t'sais, on s'en fout de ce qui vient d'en arrière. Moi, mon but, là, c'est, toi, aujourd'hui, dans ta vie, c'est quoi qui te nuit et qui t'empêche d'avancer? C'est ça. C'est la question. On fait ça pour améliorer la qualité de vie au moment présent. On ne vit plus en 15 ans, là. On est en 2020. Puis, ce qu'on veut, c'est que notre vie, aujourd'hui, elle soit meilleure, qu'elle soit plus libre, puis qu'on vive une vie épanouie. C'est le but ultime, finalement, puis on a plein de moyens différents d'y arriver. Puis, toi, tu nous en apportes une façon. Puis, c'est une façon qui, moi, je dis, l'image qui me vient, c'est le coup de pied d'enruche. T'sais, c'est vraiment, là, parce que ça fait vraiment un, wow, un choc, là, t'sais, quand t'écoutes ça, t'sais, oh my God, j'avais jamais vu ça venir, mais c'est vrai, j'ai toujours agi comme ça. J'ai toujours fait ça de cette façon-là. Pourquoi je comprenais plus? Le mot-clé pour les gens, là, pour qu'ils reconnaissent ces trucs-là, là, c'est quand les gens, ils disent, ah, ça, c'est l'histoire de ma vie. Alors, je pensais que j'avais travaillé là-dessus. Ça arrive encore. Voyons, je pensais que c'était réglé. Bien, ça, ces phrases-là, c'est des phrases clés. C'est, ça peut, il faut que les gens utilisent ces phrases-là. C'est comme le drapeau rouge qui se lève, puis qui dit, hi, il y a quelque chose ici. Si ça revient de façon récurrente, c'est souvent que, t'sais, ces patterns de vie, là, bien, c'est souvent des lois, ce que moi, j'appelle des loyautés d'amour. Parce que, dans le fond, comment ça marche, c'est que c'est simple. Si on prend juste la triade la plus proche de nous, là, notre triade la plus importante, c'est nos parents avec nous-mêmes. T'sais, quand on est enfant, là, bon, bien, on n'a plus besoin d'expliquer ça, là. La psychologie a tout prouvé que, t'sais, physiologiquement parlant, notre pocampe va finir de se former vers l'âge entre à peu près 7 et 9 ans. Avant ça, on n'a pas cette capacité-là à rationaliser ou analyser les trucs. Fait que c'est de l'émotif. Les synapses se collent, puis on va répéter ça. On n'arrive pas à l'exprimer non plus. On n'arrive pas à sortir. On n'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'on vit. Puis, on ne réalise même pas qu'il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Ça se fait de façon inconsciente. D'autant plus que nos parents, dans notre vie, ils représentent le lien d'attachement, la figure significative de notre lien d'attachement. Quand on est enfant, si papa dit ça, si maman dit ça, c'est sûr que c'est ça. C'est la vérité ultime. On ne remet jamais ça en question. Si mon père, il me disait à répétition, « T'es un vaut rien. Tu ne feras jamais rien de bon dans lui. » C'est sûr que c'est vrai. Parce que mon père, il connaît tout. On réalise, quand on approche l'âge adulte, que mes parents ne savent pas tout. Souvent, c'est une grosse déception. Voyons, nos parents, ils connaissaient toute la patente. Ils disent la vérité. La journée où on réalise que les parents ne disent pas toujours la vérité, ils ne disent pas leur vérité. Oui, là, on prend une bébarque. Mais on a quand même acheté ça, tout cru, sans se questionner. On a mis ça dans notre pack-sac, puis on est partis sur notre chemin de vie avec ça. On ne fait pas une mise à jour là-dessus. Dans le fond, tu viens nous démêler un petit peu toute la phase emprunte, toute la phase 0-7-9 ans. Le print de fond. Où on a enregistré des messages inconsciemment. On ne s'est pas trop, plus vraiment conscience. Il y en a certains qui ont pris conscience, mais il s'est passé tellement de choses dans le 7-9 ans. Souvent, ce que je ne suis pas conscient, c'est ce que j'ai pris de mes parents. Au-delà des croyances, parce que les croyances, des fois, si je m'amène à faire des exercices, je ne peux plus facilement mettre le doigt dessus. Mais au-delà des croyances, c'est que j'ai eu une mère qui avait beaucoup de tristesse, beaucoup de peine, parce qu'elle a vécu plein de trucs. Et moi, en tant qu'enfant, par amour pour mes parents, je risque de prendre la tristesse de ma mère parce que je veux l'alléger, je veux l'aider. Je vais prendre le stress de mon parent. Je vais prendre la colère de mon parent pour alléger. Puis là, j'arrive à l'âge adulte et je dis, c'est bizarre, moi, j'ai comme tout un vague à l'âme. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça a comme toujours été là, d'aussi loin que je me souviens. Je suis née que ça, moi. Ce n'est probablement pas à toi. Tu portes quelque chose en toi qui ne t'appartient pas. J'entends souvent des gens... J'ai comme une boule de colère. Je vis bien, je fais mes choses, mais en-dedans de moi, il y a cette boule-là. J'ai l'impression que je suis tout le temps prête à exploser. Je me gère, mais ça me manque du jus. Ça sort de où, ça? Ça vient de où? Tu l'as pris où, cette colère-là? Elle appartient à qui? C'est ça qu'on arrive à mettre en lumière, à mettre le doigt dessus pour que les gens réalisent qu'on porte plein d'affaires qui ne nous appartiennent pas. On pense qu'on est libre dans notre vie parce qu'on prend des décisions. Mais on n'est pas si libres que ça. C'est très imagé aussi, je trouve, ton approche. Tu nous apportes des schémas, des images, des représentations visuelles de tes explications. Ça fait vraiment un impact. Peut-être parce que je suis visuelle. Je te dis ça. Moi, j'adore ça quand il y a des schémas et que ça fait comme clic, 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 clic. Oh, wow! Ça fait une résonance en moi. J'aime ça quand t'approches tes affaires de cette façon-là. T'as souvent le tableau. Oui. Quand tu fais tes interventions, t'arrives avec ton gros tableau et ton crayon. OK, attends. Puis là, tu commences à dessiner. Je trouve ça vraiment le fun parce que tu vois, c'est de voir aussi la passion qui t'habite quand tu parles de ça. quand t'habites ton sujet, quand t'es avec les gens, quand tu les accompagnes, à quel point t'es connecté, t'es connecté vraiment avec eux autres. Puis ils se sentent vraiment pris au sérieux. Puis ça vient toucher quelque chose directement dans leur vécu puis que ça fait « Oh, wow! Ça, c'est vraiment moi! » Tu sais, c'est pas juste une affaire dans les airs qu'il faut que je devine. Tu sais, ça fait comme « Wow! » Directement dans le mille. Tu sais, ça, c'est génial. Je trouve ça vraiment le fun comme impact que ça peut avoir. Je pense que c'est juste le fait que mon but, tu sais, je dis souvent, moi, je pense que je pense que j'ai toujours été coach. Mais mon but, c'est vraiment de servir l'autre. Tu sais, quand je suis là, je suis vraiment là. Tu sais, mes clients, quand j'étais avec toi, je suis en train de faire mon épicerie dans ma tête. puis je suis en train de me dire, d'essayer de penser dans ma tête qu'est-ce que ça peut être. Parce que moi, là, dans mon petit individu, à moi, là, je le sais pas. Mais la seule affaire que je sais, c'est que la personne à qui je parle, dans son système, elle, cette personne-là, elle, elle a les réponses. parce que c'est son mécanisme. Mon mécanisme, à moi, là, on s'en balance. Qu'est-ce que tu aurais à dire pour les gens qui trouvent ou qui vont dire, exemple, bien, voyons donc cette affaire, si dans mes générations, tu sais, quand même qu'il y aurait eu, je vais prendre un exemple, quand même qu'il y aurait eu de l'abus, là, tu sais, dans les générations antérieures, comment est-ce que ça peut venir m'affecter, moi, si j'ai pas vécu ça? Bien, dans un premier temps, il faut être vigilant. C'est pas parce que quelque chose est arrivé dans le système que moi, je vais nécessairement poursuivre ça. Parce que, on a différentes vibrations, on ne vive pas tous à la même fréquence. Il y a des choses que moi, je vais adhérer à et d'autres, non. La plus belle preuve, c'est que, dans notre fratrie, nos frères et soeurs, on ne réagit pas tous de la même façon et on n'a pas tous le même parcours de vie. Pourtant, on vient tous de la même famille. Oui. Et encore plus que ça, c'est que tu prends deux jumeaux, même mère, même maman, à six mois, la mère, elle en a là, elle leur fout une claque. 40 ans plus tard, il y a un des jumeaux qui en veut à toutes les femmes de la terre entière, l'autre, il ne se souvient même pas de cet événement-là. Les trucs de la vie ne nous marquent pas de la même façon. Parce qu'on ne raisonne pas tous aux mêmes choses. C'est pas parce qu'il est arrivé quelque chose dans le système que moi, je vais raisonner à ça. Souvent, ce qui fait bouger les gens, c'est quand ils voient dans leurs enfants le pattern se répéter et là, ils se disent, ils sont comme capables de le tolérer pour eux. C'est pas pour leur enfant. Mais jamais ils vont laisser ça arriver à leurs enfants. Et là, c'est là qu'ils prennent action. Et moi, je dis toujours, l'histoire, elle n'a pas commencé avec toi, mais elle peut se terminer avec toi. Si toi, tu t'en occupes, tu coupes la chaîne. Ça arrête de se reproduire. C'est là où on emmène l'ésotérique à quelque part, c'est que c'est de l'énergie. Bien, c'est de l'énergie, oui et non. La science a clairement prouvé que, tu sais, moi, je donne souvent comme illustration la théorie du centième singe. C'est des chercheurs qui faisaient une étude sur un type de singe en particulier au Japon, des macaques, je pense, mais je ne veux pas m'avancer sur l'espèce en question. Et puis, ils nourrissaient, pour étudier de plus près les singes, ils les nourrissaient avec de la patate douce. Puis, ils nourrissaient sur la plage, ils lançaient ça jusqu'à temps qu'un singe prenne la patate et elle la laver dans le ruisseau. Et là, à force qu'un et l'autre se mettent à laver, toute la communauté de singes s'est mise à laver les patates avant d'y manger, au lieu d'y manger avec un peu de sable dessus. Puis, ce qui est surprenant, c'est qu'il y avait une même espèce de singe qui vivait aux antipodes du Japon. Et quand ils se sont mis à étudier cette communauté de singes-là, ils se sont aperçus que sans même rien faire, quand ils ont commencé à nourrir les singes, à leur lancer des patates, instinctivement, les singes ont lavé les patates. Puis, ce que la physique quantique va dire, c'est que l'information qui est contenue dans un endroit, quand elle atteint une masse critique, ça crée le mouvement chez toute l'espèce en entier. Ça devient une seconde nature. C'est un accès à la conscience collective. La loi de la conscience. La loi de la collection. Quand, mettons, il y a différents chercheurs qui font des recherches pour trouver un virus, un vaccin contre un virus, l'information qui est trouvée, mettons, par l'équipe allemande va être envoyée. on a accès à ça. Mettons, les Américains, on accède, ça va lui donner d'autres informations, ils vont avancer. Ces avancées-là, en physique quantique, on appelle ça un égrégore, un cloud moderne, où l'information est stockée. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. On peut mesurer ça. Et plus on a accès à l'information... Oui, ça a été mesuré scientifiquement, mais ça reste quand même de l'ordre de beaucoup plus de l'énergie, tu sais. Oui, tout à fait, mais à même titre que la radio, je s'entends. C'est ça, exactement. je dis tout à l'argent, vous êtes comme un poste de radio. La radio, tout le monde connaît le concept, mais trouve-moi quelqu'un qui avait un nom de radio quelque part. Puis on est d'accord avec ça, puis on trouve ça weird, pésotérique. C'est pas bizarre, là. On s'assoit dans notre radio, se met ça à 94-7, force autant que tu veux jusqu'à ce que tu saignes du nez pour entendre une toune de classique, t'en entendras jamais une. C'est impossible. C'est impossible. Les chansons du 99-5, c'est là que ça joue le classique. Faut que tu changes ton poste de radio pour les capter. Ça, on trouve ça tout à fait normal. Mais regarde partout à l'entour de toi. Moi, j'ai jamais vu ça un nom de radio. C'est pas perceptible à l'oeil. Mais tout le monde comprend ce concept-là et c'est pas bizarre, c'est pas ésotérique, c'est pas du domaine de l'énergie. C'est concret comme le verre d'eau que j'ai ici. Même si on le voit pas, tout le monde comprend ça. Mais quand on parle à quelqu'un qu'un être humain, ça dégage des ondes vibratoires puis que ça attire à lui ou que ça résonne à quelque chose, le monde fait « Ah, c'est bizarre ça, ça? » Ben non. C'est pareil comme un poste de radio. T'éveilleras pas ces ondes-là, même s'il y a des outils aujourd'hui qui peuvent les mesurer. Ça a-t-il un impact selon toi, le fait justement qu'on renie aussi facilement une partie de soi comme ça? Tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui est pas tangible, mesurable facilement, qu'on soit porté à le rejeter facilement comme ça, est-ce que ça n'a pas justement un impact sur le fait de nos prises de conscience et... Ben, clairement. de ne pas gérer une partie de... À mon avis, tu sais, depuis longtemps, beaucoup la religion a amené à créer une dissociation. Il y avait un dieu assis sur une chaise avec une fourche pour une calculatrice. Oui. puis lui, il ne check en pas puis il dit « Ah, Chantal a fait un bon coup aujourd'hui, elle est d'une petite madame à traverser la rue. Cinq points, bravo Chantal! » Cinq points. Mais là, « Oh, oh, oh! » Chantal, elle a envoyé promener quelqu'un pas fin la fourche. « Pic, pic! » « On va... » « Un mois et dix. » « On va te pener! » Tu sais, c'est ça. C'est totalement absurde, mais ça, ça a amené l'individu à croire qu'il était séparé de la divinité. Dieu, il y a des qualificatifs humains, il était aussi sur une chaise puis il me check. Puis moi, petit être humain, je dois faire ma vie et vivre de sacrifice. Et me plier. Oui. Ça a créé une dissociation, une dualité. Mais quand, dans le fond, on est un, on est la divinité, il n'y a pas de séparation. Le fait que cette séparation-là et mon mental, mon côté rationnel, analytique, crée, elle me permet de me voir comme un individu à part entière, donc mon individualité. Mais ça m'amène toujours à être en dualité, ah, ah, tu sais, j'ai de la difficulté. L'être humain, quand il reste dans son mental, il a de la difficulté à voir qu'il fait partie d'un tout qui est l'unité de tout. Oui. puis la journée où je comprends que je suis un tout, bien, je comprends que je suis aussi mes parents. Je comprends que je suis aussi mes voisins, je suis aussi mon amoureux, je suis tout ça à la fois, autant que si on, je suis la nature, je suis la divinité. je ne suis pas séparée de ça. Oui. Moi, je suis 100% d'accord avec ça que c'est indissociable. Cette séparation-là qui a été créée, ça amène beaucoup de souffrance dans nos vies. Oui. Ça crée des incompréhensions, des incohérences puis de la déconnection. Ça fait qu'on est déconnecté. C'est problématique. Oui, tout à fait. Oui, carrément. Oui. ton apport au septième ciel est génial. J'adore tes interventions. J'aime comment test que les gens... Puis tu sais, on arrive toujours, tu le sais, on y va pas préparer. Dans le sens qu'on y va pour être présent là pour les gens avec ce qu'ils portent présentement. Fait que tu sais, si tu arrives avec ta matière puis que t'as déjà préparé d'avant, ça ne veut pas dire que c'est ça que les gens vivent présentement. On a décidé d'agir juste à être présent. fait que tu te présentes à l'heure que t'es supposé être là. Les gens sont présents ou ne sont pas présents, ça leur appartient. Quand les gens sont présents, bien là, c'est de voir qu'est-ce qui vous habite aujourd'hui et on y va avec ça. Oui, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens arrivent avec quoi? Oui, bien oui. C'est ça qui t'explique chaque fois. Comme tu dis, avec du stock préparé, ça... Ce n'est pas excitant. Non. Tandis que là, on travaille avec vraiment c'est quoi il y a quelque chose qui est en place puis tout de suite, on voit la magie s'opérer, on voit l'impact chez la personne, on voit la prise de conscience qui est faite là, les solutions qu'on peut mettre en application déjà. C'est puissant. C'est puissant. C'est vraiment extraordinaire. Fait que... Que dire? Que dire de plus? Que merci pour cette contribution. Merci à toi, Chantal. Moi, ça me fait... C'est du pur bonheur. Oui. C'est du pur bonheur. J'ai hâte de rencontrer ces nouvelles personnes-là, ce beau monde-là. Ça va être, encore une fois, une belle aventure. J'en suis convaincue. Bien, bien, hâte de recommencer. J'en suis convaincue puis si je peux amener mon apport pour... J'aime bien dire que moi, ça me fait plaisir de co-créer un monde meilleur. On co-crée toutes ensemble un monde meilleur. On est unis, hein? Voilà. Voilà. On est connectés. Merci. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci aussi pour tout le monde, pour ma gang, pour tout. En tout cas, Ariane, c'est un chef-d'oeuvre. C'est extraordinaire. C'est un apport fantastique au 7e ciel. J'adore, je vous l'ai dit, j'adore ces interventions. Ça fait vraiment un coup de pied dans... On a besoin, des fois, des coups de pied au derrière. Oui, mais c'est toujours des coups de pied remplis d'amour. C'est ça, c'est ça, c'est des coups de pied remplis d'amour. Fait que je conclue en disant que vous savez qu'on est dans l'ouverture des portes du ciel. Les portes du 7e ciel sont ouvertes autant pour monter que pour vivre le 7e ciel. Et je vous invite fortement à vous reprendre un rendez-vous, un appel avec moi afin qu'on puisse discuter ensemble de votre problématique, de c'est quoi vous vivez, qu'est-ce qui se passe présentement. On va prendre le temps d'en jaser, d'en discuter. J'ai booké ma semaine réservée pour vous autres afin de pouvoir répondre à vos questionnements. Et sur ce, je vous invite Salut tout le monde, à bientôt! Merci Chantal! Je vous embrasse, merci et à la prochaine! Ciao! Bye!